Fidèles amis internautes de Dabaru TV, nous sommes au mercredi, mercredi 30 octobre de l'année 2024 et c'est l'heure de décrypter ensemble l'actualité telle que vue, traitée et publiée par nos confrères de la presse écrite ce matin. La manchette du quotidien Maison pour démarrer, projet EU TAF pour l'implémentation de la ZLE CAF, mise en oeuvre par la GIZ, les entreprises privées de l'UEMOA à Guéry pour la conquête du marché continental, un autre titre à la une du journal ce matin, usage du numérique dans l'enseignement et lutte contre l'exploitation et les abus sexuels, Afrique Educatech et l'UNICEF outils des enseignants et jeunes. Un reporter nous donne à l'issue matin le quotidien Maison. Dabaru, on passe au quotidien du coinfo. Ce matin, comme il n'a de savoir, un accident de circulation fait trois morts et cinq blessés graves. Arrondissement de Tchatchou, le journal nous donne à l'issue matin des individus arrêtés pour vol à main armée. L'événement précis, audience au cabinet du ministre de la Culture. Après des mois d'absence, Abimbola reprend service et reçoit l'ambassadeur de Chine numéro d'enregistrement et paiement de taxes d'exploitation. La mairie de Cotonou invite les taxis motos à se mettre en règle. La nouvelle tribune critique de la gouvernance de la rupture des anciens partisans de Talon dans un rôle de médecin après la mort a fait coup d'État. O.B. Vincis réclame une rencontre avec le chef de l'État, Patrice Talon. La voix du routier. Ce matin, nouveau représentant du haut-commissaire des réfugiés au Bénin, Olivier Guillaume-Billeur, présente ses lettres de créance. C'est le numéro 2024. Enjeu des médias béninois à l'aide du digital numérique. Le grand mono. Mouveuses conditions de travail à la SRTB-SOTB. Les travailleurs créent leur ras-le-bol. Croyables à la mairie d'auteurs des écoles de Kenji et de Zoumé, de plusieurs salles de classe. On passe à Fraternité. Ce matin, contrôle des numéros des taxis, motos et des tasses à payer les émidiens à la croisée des chemins. Se conformer à la loi ou quitter les rangs, ajoute le journal Direction de l'Administration du Parti politique. Union Progressiste, le renouveau. Christelle Rondon-Numbo à l'EOSA, relevé de ses fonctions pour faute grave, peut-on lire à la page du quotidien Fraternité ce matin. Matin libre, redevance d'enlèvement des déchets par la SGDS, flou autour des montants et modalités de recouvrement. C'est une information à retrouver à la page de Groi. Dans les médias, les travailleurs de la SRTB haussent le ton, peut-on également lire dans la colonne du journal de Silico Karimou ce matin. Le matin, la Direction de l'Administration du Parti politique. Union Progressiste, le renouveau. Christelle Rondon-Numbo, l'émoge. Peut-on lire à la page de Réformes et conditions de travail. Grincement de dents à la SRTB. Le CENTRAP Bénin projette l'opération Faya to Faya, nous informe le journal d'Abarou. Les autres titres du quotidien maison ce matin. C'est une brillante participation des femmes à la fois du consommant local de Natitengou. Deux groupements de Kwandé relevés grâce au projet Forest 4 Futur de la GIZ. Septième édition de l'exercice majeur grand africain NEMO 2024. La marine béninoise s'apprête pour une brillante participation. Pour avoir signé un mémorandum d'accord sans l'autorisation du président Joseph Dioguenou, Christelle Rondon-Numbo est située de la Direction de l'Administration du Parti politique. Union Progressiste, le renouveau. Et c'est sur cette information que nous mettons un thème à la revue des titres de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à Eunice Asselam pour la réalisation. A demain.